Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine, salut Jean. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Science en Question. Face au changement climatique, un des grands défis, c'est de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2. Et nos usines en rejettent un paquet. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien. Alors une des solutions, c'est peut-être de capter et de stocker ce CO2. Mais comment le capturer ? Comment le transporter ? Où le stocker ? Et cette technique est-elle vraiment efficace ? Aujourd'hui, on découvre une solution innovante pour réduire l'impact de nos usines sur l'environnement. C'est parti ! 8,2 tonnes, d'après les chiffres du gouvernement, c'est la quantité de CO2 qu'un Français émet en moyenne par an. Il correspond à la fameuse empreinte carbone dont on entend souvent parler. Bon, je vous l'accorde, 8,2 tonnes, ce n'est pas évident à se représenter. Alors pour vous donner une petite idée, ça revient à faire au moins 4 allers-retours Paris-New York en avion ou à produire environ 340 jeans. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est énorme. Alors évidemment, chaque Français n'émet pas directement 8,2 tonnes de CO2. Une partie est émise indirectement lors de nos déplacements, lors de la production de notre alimentation, pour chauffer notre maison ou encore au moment de la fabrication des objets qu'on achète. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup trop. Dans cette émission, on va découvrir une solution innovante pour réduire les émissions issues de nos usines. Et pour en discuter, nous avons le plaisir de recevoir Florence Delpra-Jannot. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Alors vous êtes coordinatrice CO2 à IFP Énergie Nouvelle et physicienne de formation. Et pour comprendre pourquoi je dis tout à l'heure que c'était encore trop, on a besoin de savoir quels sont finalement les objectifs que la France s'est fixés en matière de réduction des émissions de CO2. Alors est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce sujet ? C'est très simple, les objectifs de la France en termes de réduction des émissions de CO2, c'est la neutralité carbone. La neutralité carbone en 2050, et ça veut dire zéro émission de CO2. Donc zéro émission de CO2, ça veut dire qu'on n'émet plus de CO2, ou bien le CO2 qu'on est encore obligé d'émettre, eh bien on le compense. D'accord, donc atteindre un équilibre. Un équilibre, un équilibre, plus d'émissions de CO2. Très bien, c'est ambitieux comme objectif ? C'est effectivement un objectif qui est extrêmement ambitieux, mais il faut qu'on ait ce type d'ambition en France si on veut pouvoir lutter contre le changement climatique. Très bien. Alors aujourd'hui en France, quels sont les secteurs qui émettent le plus de CO2 ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le paysage ? Oui, effectivement, les secteurs qui émettent le plus de CO2, c'est d'abord tout ce qui est production d'énergie. Puisque vous savez, il y a quand même un certain nombre d'énergie qui provient notamment des énergies fossiles, du gaz, etc. Donc c'est vraiment le secteur qui émet le plus de CO2. Le secteur qui vient juste derrière, c'est les transports. Quand on roule en voiture avec moteur thermique, on émet du CO2. Et le troisième secteur, c'est l'industrie. 18% des émissions de CO2 proviennent de l'industrie. D'accord, donc les trois secteurs assez importants. Et quand on parle des industries, est-ce qu'il y a des industries en particulier qui émettent plus que d'autres ? Alors on a une diversité d'industries sur le territoire français. On a des très très gros émetteurs, comme par exemple les centrales sidérurgiques, les usines sidérurgiques, comme par exemple les cimenteries. Et puis après, on a des émetteurs plus diffus, comme par exemple les papeteries, laveries, le traitement des déchets. D'accord. Alors rappelons quand même que la France n'est pas le pays le plus industrialisé. Alors pourquoi IFP Énergie Nouvelle s'engage et s'investit dans des solutions comme ça innovantes pour réduire les émissions des usines ? Alors IFP Énergie Nouvelle, c'est un centre de recherche et d'innovation dans le domaine du transport, de l'environnement, de l'énergie. Et donc on a à cœur de répondre aux défis sociétaux. Et la lutte contre le changement climatique, c'est un des défis sociétals auxquels on doit répondre. Donc côté IFP Énergie Nouvelle, on travaille depuis des années sur des technologies de lutte contre le changement climatique. Ça peut être effectivement le développement des énergies renouvelables, mais c'est aussi le captage et le stockage du CO2. Alors on va en reparler dans la suite de l'émission. Mais comme d'habitude, on part questionner les passants au hasard dans la rue avec un mot mystère. Et avec Marine et Lorraine, on a choisi le mot décarboner. Écoutez ce que ça évoque aux gens. Musique Décarboner C'est enlever du carbone ? Oui, j'ai entendu parler, au fait quand je partais à l'école, mais maintenant je ne sais plus, il y a tellement longtemps, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. J'imagine que c'est avec le carbone, et que du coup on enlève le carbone ? Peut-être si je décompose le mot, c'est enlever du carbone. Faire en sorte qu'il y ait moins d'émissions de carbone dans l'air. Le carbone est mauvais pour l'environnement j'imagine, et donc il faut enlever le carbone pour lutter pour la préservation de l'environnement ? Ça passe par, je ne sais pas, rouler à l'électrique plutôt qu'au diesel, changer sa chaudière, et je ne sais pas, n'importe quel processus de fabrication qui implique une combustion de quelque chose qui ferait que ça dégage du carbone. Et donc il faudrait faire autrement pour arriver à décarboner l'industrie, un truc dans le genre. Mais en fait, qu'ils tiennent compte de l'énergie qu'ils utilisent, parce que l'énergie qu'on utilise y aide beaucoup pour pouvoir émettre des gaz à effet de serre. Est-ce qu'après, capter, non c'est possible ça ? Oui, je pense qu'il y a des solutions pour le faire ça, c'est sûr. Après, comment le faire ? Je ne sais pas. Alors Florence, les gens sont plutôt sur la bonne piste, mais il y a quand même besoin de préciser les choses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce qu'on appelle décarboner ? Ça veut dire quoi exactement ? Décarboner, ça veut dire réduire les émissions de CO2. Parce que le CO2, c'est un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Et c'est un gaz à effet de serre, comme vous le disiez. Et donc un gaz à effet de serre qui, dans l'atmosphère, quand il est en trop grande quantité, pose des problèmes de changement climatique, d'augmentation des températures. Donc décarboner, c'est effectivement réduire les émissions de CO2. Et quelqu'un parlait dans le micro-trottoir de rouler à l'électrique ou de faire attention au type d'énergie qu'on utilise. Est-ce que finalement, la vraie question, ce n'est pas plutôt de moins produire ou de moins consommer de manière générale ? Alors bien entendu, on parlait tout à l'heure des objectifs de la France. La neutralité carbone, on va l'atteindre en activant plusieurs leviers. Parmi ces leviers, il y a effectivement moins produire. Donc c'est tous les enjeux de sobriété. Il y a décarboner l'industrie. Donc par exemple, développer du renouvelable, l'éolien, le solaire, etc. Il y a changer les procédés quand on le peut pour qu'ils émettent moins de CO2 dans l'atmosphère. Et puis quand on n'a pas d'autre solution, il va falloir capter le CO2 à la sortie des usines avant qu'il ne s'échappe dans l'atmosphère. En ce qui concerne l'industrie, si on passe à l'électrique pour alimenter nos usines, on réduit de combien les émissions de CO2 ? Quelle part ? Alors c'est très très variable en fonction du type d'industrie. Mais je vais vous donner l'exemple d'une cimenterie. Une cimenterie, vous allez faire du ciment à partir de calcaire qui contient du carbone. Et bien quand vous produisez du ciment, vous avez deux tiers des émissions qui proviennent du process chimique qui permet de faire le ciment et un tiers qui provient de l'énergie. Vous pouvez décarboner effectivement en utilisant une énergie qui n'est pas carbonée, mais il va vous rester quand même deux tiers des émissions qui sont des émissions liées aux procédés eux-mêmes. Mais ça ce n'est pas le cas pour toutes les industries, il y en a où on peut beaucoup plus décarboner en passant à l'électrique ? Bien entendu, ça dépend beaucoup des industries. Si vous êtes sur une industrie, par exemple une usine citérurgique, là vous avez la part liée à l'usage de l'énergie dans les émissions de CO2 qui est beaucoup plus importante. Donc là vous allez pouvoir utiliser de l'électricité. Donc il faut regarder industrie par industrie. Après, si vous voulez, on a aujourd'hui un ensemble de solutions parce que l'électricité, il va aussi falloir la produire. Et on va bien entendu parler d'électricité décarbonée. Donc on a un ensemble de solutions et il ne faut surtout pas opposer les solutions. Il faut développer les solutions, mettre en œuvre les solutions là où elles sont vraiment efficaces et quand elles sont efficaces. Alors vous parlez de solutions justement, on va y venir puisque vous travaillez depuis plusieurs années sur des technologies de captage et de stockage du CO2 chez IFP Énergie Nouvelle. Et je vous propose qu'on s'y intéresse donc d'un peu plus près. C'est notre moment Science en Action. Lorraine, tu vas nous montrer que les technologies de captage et de stockage du CO2 intéressent de plus en plus les industriels. Mais pour ça, on a peut-être besoin de reprendre un peu les bases. Oui, on va refaire un peu tout le chemin du captage, du stockage du CO2. Alors vous, vous travaillez sur des industries lourdes comme les cimenteries ou l'acier. À l'usine, où est-ce que vous récupérez ce fameux CO2 ? Alors on travaille sur des industries lourdes parce que ce sont les industries qui émettent beaucoup de CO2. Mais il faut s'intéresser aussi aux petits émetteurs. Je réponds maintenant à votre question. On va capter le CO2 à la sortie des fumées des usines. Donc quand vous avez une industrie qui émet du CO2, elle émet des fumées qui contiennent de l'eau et du CO2. Donc on va capter le CO2 à la sortie des cheminées pour justement éviter qu'il aille dans l'atmosphère. Et puis après, ce CO2, l'objectif, ça va être de l'isoler de l'atmosphère, notamment en le stockant. Alors on l'a dit, vous vous intéressez davantage aux industries lourdes, aux sidérurgies, etc. Pourquoi on ne pourrait pas s'intéresser peut-être aux industries comme les industries textiles ? Alors on s'intéresse en fait à tout type d'industrie. Ce qui est, je pense, peut-être facile à comprendre, c'est que plus vous avez du CO2 qui est concentré, moins c'est difficile de le capter. Plus il y a de CO2 et plus ça va coûter cher en fait de le capter. Donc on va commencer par se focaliser sur les industries qui émettent beaucoup de CO2. Mais à côté de ça, on travaille aussi sur des industries qui sont avec des émissions que l'on dit plus diffuses. Oui, parce qu'elles en émettent beaucoup, mais c'est surtout que les fumées sont très concentrées, donc plus pratiques à exploiter. Voilà, elles émettent beaucoup, les fumées sont plus concentrées. Quand elles émettent beaucoup, ça veut dire qu'une installation va capter beaucoup de CO2. Donc quelque part, ça va être plus rentable et plus efficace. Alors donc pour récupérer ce fameux CO2, vous avez des sortes de filtres. On en parlera un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission. Donc la deuxième étape, c'est de le transporter. Alors déjà, le CO2, quand vous le transportez, il est sous quelle forme ? Alors on va le transporter sous une forme dense, par exemple une forme liquide, tout simplement parce qu'un liquide, ça prend moins de place qu'un gaz. Donc on va le transporter sous une forme dense et par exemple dans des bateaux ou par exemple dans des gazoducs. D'accord. Comme en fait, on transportait du pétrole ou d'autres gaz. Le CO2, c'est un gaz comme le gaz naturel. Donc on va le transporter de la même façon. Alors une fois arrivé sur le site de stockage, le CO2, il va être enfoui sous nos pieds ou sous la mer, normalement. On peut faire ça n'importe où ? On peut aller injecter du carbone n'importe où dans le sol ? Alors non, bien entendu, on ne peut pas injecter du carbone n'importe où dans le sol. On va l'injecter dans des roches géologiques qui sont des roches adaptées. Et adaptées, ça veut dire qu'elles vont pouvoir stocker déjà beaucoup de CO2 et le stocker de façon pérenne pendant des centaines d'années. Donc ces roches-là, en fait, on va les caractériser de façon à trouver des roches qui, à la poivre, peuvent stocker du CO2 et puis des roches que l'on dit couverture, donc qui empêchent en fait le CO2 de remonter. Et est-ce qu'on en stocke déjà aujourd'hui en France du CO2 ? Alors non, on ne stocke pas de CO2 aujourd'hui en France. On a eu une toute petite expérience sur l'acte de stockage du CO2. C'était un projet expérimental. Par contre, on stocke du CO2 en mer du Nord de façon relativement conséquente. Oui, on va arriver justement à la mer du Nord. Il y a un projet assez emblématique en Europe. C'est le projet majeur en Europe. Il s'appelle Northern Light. Ça se trouve en Norvège. Et là, le CO2 est injecté sous la mer du Nord. C'est un endroit qui est connu pour l'exploitation pétrolière, je crois. L'idée, c'est que ça devienne un hub européen où tout le monde viendrait stocker son carbone, c'est ça ? Alors effectivement, la Norvège se positionne en fait comme un stockeur de CO2 des émissions industrielles de l'Europe. Ils veulent en faire un marché. Et le projet Northern Light que l'on voit ici, c'est un projet qui vise à collecter du CO2 émis par différentes industries. Par exemple, des industries qui sont sur la Manche, là, en France, qui pourraient transporter leur CO2 et puis le stocker dans le sous-sol au large de la Norvège. Pourquoi ce n'est pas plus intéressant de stocker au local, là où les émissions sont produites ? Alors effectivement, vous pouvez stocker votre CO2 au local. Plus vous stockez de CO2, plus la quantité de CO2 que vous stockez est moins, ça coûte cher. Donc l'idée, c'est d'avoir des hubs qui vont permettre de mutualiser à la fois les infrastructures de transport du CO2 et à la fois les infrastructures de stockage du CO2. Et là, quand on parle du projet norvégien, l'idée, c'est de rassembler toutes les émissions qui proviennent des pays européens ? Alors non, bien entendu non, parce qu'il y a des capacités de stockage qui sont quand même importantes, mais qui ne permettront pas de stocker toutes les émissions de CO2 qui sont, on va dire, sur la Manche, en mer du Nord, etc. Donc il s'agit d'en stocker une partie en Norvège. Et la Norvège est déjà en train de regarder d'autres sites potentiels de stockage. Vous avez les Pays-Bas aussi qui regardent des sites potentiels de stockage. Le Royaume-Uni, vous avez tout un tas de pays aujourd'hui en Europe qui regardent où ils vont pouvoir stocker leur CO2. En France, c'est très possible d'avoir un site de stockage un jour ? Alors en France, on a aujourd'hui la possibilité de stocker du CO2. En théorie, il faut qu'on fasse des études un petit peu plus poussées pour savoir si effectivement ces estimations qu'on a aujourd'hui, elles sont valables. Donc il faut aller un petit peu plus loin dans les études pour voir si effectivement on peut stocker du CO2 en France ou pas. Alors une fois qu'il est sous terre ce CO2, comment est-ce qu'on s'assure qu'il ne ressorte pas et qu'il ne vienne pas de nouveau polluer nos océans et l'atmosphère ? Alors avant de le mettre sous terre, on sera assuré que le CO2 ne va pas pouvoir ressortir. Il y a une étude préparatoire qui prend du temps et qui permet d'assurer qu'effectivement le CO2 reste bien confiné sous terre. On a une roche imperméable, on a des pièges qui l'empêchent de partir sur les côtés. Donc on a ces études qui nous permettent avant d'injecter du CO2, d'avoir des garanties, si je puis dire, que le CO2 ne partira pas. Maintenant le risque zéro n'existe pas. Donc on va en plus mettre en place des méthodes de surveillance en surface, en profondeur, qui vont permettre de surveiller que le stockage se comporte bien comme on l'a prévu et que si jamais on a la moindre anomalie, on puisse réagir à temps pour éviter une fuite de CO2. Ce sont des capteurs de CO2 ? Alors ce sont des capteurs de CO2, ce sont des capteurs de mouvements aussi, parce qu'une fuite peut s'accompagner d'un mouvement. Donc on a tout un tas de systèmes de surveillance effectivement. Ces études, ces méthodes de surveillance, elles sont prévues pour assurer le stockage du CO2 à très long terme ? Oui, alors quand vous injectez du CO2 dans le sous-sol, en fait le risque le plus important, on va dire, c'est au moment de l'injection. Parce qu'au fil du temps, votre CO2 va se dissoudre dans une saumure, les roches ne sont pas sèches, il y a une saumure qui est une eau très très salée, impropre à la consommation, et votre CO2 va se dissoudre dans la saumure. Et puis au fil du temps aussi, il va réagir avec la roche pour se minéraliser, devenir solide. Et vous imaginez bien qu'une fois solide, il ne bouge plus. Donc on a des systèmes de surveillance qui vont être variables au fil du temps, sachant que dans une centaine d'années, la surveillance sera quand même moins stricte en termes de mesures qu'on l'a au moment de l'injection, où là vous injectez du CO2. D'accord. Alors, pour que ça marche, il faut évidemment investir dedans. Est-ce que les industriels sont incités à investir ? Et qu'est-ce qu'ils y trouvent comme bénéfice ? Alors d'abord, les industriels sont des citoyens, comme nous. Donc je pense que la lutte contre le changement climatique, c'est la lutte de chacun. Après, effectivement, investir dans une installation de captage de CO2, ça coûte plus cher que de rien faire aujourd'hui. Alors en Europe, on a un système, le système de quotas de CO2, avec une valeur du CO2 que je n'ai pas vérifiée ce matin en venant, mais qui doit être autour de 70 euros la tonne du CO2, qui permet effectivement de compenser une partie des coûts de l'installation d'un système, par exemple de captage du CO2, puis après de transport et de stockage. Ce n'est pas suffisant aujourd'hui, donc les pouvoirs publics sont en train de réfléchir pour voir comment on pourrait accompagner le déploiement de la filière. Et puis à côté de ça, il faut voir que si vous parlez par exemple d'une industrie sidérurgique, on a une concurrence à l'échelle mondiale qui est extrêmement importante. Donc il s'agit aussi de maintenir l'industrie en France, parce que si vous la délocalisez dans des pays où vous n'avez pas de système contraignant pour lutter contre le changement climatique, vous avez tout perdu. Il y a un équilibre à trouver quand même. Un équilibre à trouver, effectivement. Alors juste pour la fin, je voudrais parler d'un projet. L'idée de la captation ultime du CO2, ce serait carrément de l'enlever directement de l'air, de l'atmosphère. Il y a des ingénieurs suisses qui s'y ont attelé, qui ont créé des super ventilateurs qui absorbent le CO2. Alors là, c'est juste une démonstration technologique ou est-ce qu'on peut penser à une vraie solution d'avenir ? Alors aujourd'hui, vous voyez les solutions de captage du CO2 dans l'air apparaître dans tous les scénarios, notamment les scénarios du GIEC, pour atteindre la neutralité carbone. Donc c'est une solution qui est importante pour compenser des émissions, comme par exemple les émissions de l'agriculture, qu'on ne pourra pas réduire par ailleurs. Donc vous avez cette installation qui est une installation de petite taille. On l'a dit tout à l'heure, moins il y a de CO2 et plus c'est difficile de le capter. Donc vous imaginez bien que capter du CO2 dans l'air, ça va être compliqué. Oui, ce n'est pas aussi concentré que dans les fumées. Aujourd'hui, on a ce type d'installation qui marche, mais il faut quand même avancer en termes d'innovation technologique pour faire en sorte que ce type d'installation, elle puisse être économiquement viable. On va dire en général, c'est à partir de 2040, c'est ce qu'on vise aujourd'hui. C'est économiquement viable, mais aussi viable d'un point de vue écologique, d'empreinte carbone, parce que des infrastructures comme ça, je pense qu'il y a de l'émission au moment où on les construit, où on les conçoit. Vous faites bien de le dire, mais pour moi, ça allait de soi, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit. Mais effectivement, aujourd'hui, ça coûte cher, et dire que ça coûte cher, ça veut dire que ça demande beaucoup d'énergie. L'énergie, elle est forcément décarbonée, et avoir l'énergie décarbonée, c'est là où il faut que ça tienne la route, et c'est là, c'est sur quoi on travaille aujourd'hui. On voit en tout cas que vous avez pensé à tout. On est salue. Maintenant, comment capter le CO2 et où le stocker ? Mais une des questions qui restent en suspens, c'est peut-on utiliser le CO2 capté ? Alors, on a demandé aux gens s'ils avaient une petite idée, écoutez-les. On réutilise le gaz carbonique pour faire quoi ? Pourquoi ça m'échappe ? Vous me prenez un peu de croix, je ne sais pas. Il y a toutes les possibilités, voilà, c'est pour l'énergie, pour la maison, voilà. Enfin, je ne sais pas, pour se défendre un peu comme une bombe lacrymo, non ? Je ne sais pas, dans d'autres procédés chimiques pour fabriquer d'autres choses, je ne sais pas. D'autres substances, des solvants, je n'en sais rien. Mais enfin, des substances qui ont besoin de ces molécules-là. Mettre dans des boissons, oui, on met quand même, remettre dans des boissons, pour que ça fasse un peu de bulles, un peu de bulles. Je suis quand même dans le domaine, je me demande pourquoi ça m'a échappé. Du gaz, ça peut servir dans la maison, pour se chauffer ou des trucs comme ça. Enfin, ça pourrait être réutilisé comme ça, je ne sais pas. Mais qu'on utilise en matière pour l'énergie, oui. Et se défendre dans la rue. Alors, se défendre dans la rue avec une bombe lacrymogène, c'est une idée. On va vérifier tout de suite. Est-ce que c'est une des utilisations du CO2 ou pas du tout ? Non, pas vraiment, en fait. Et même pas du tout. Par contre, l'utilisation du CO2 pour l'alimentaire, ça, c'est une des utilisations du CO2. La principale utilisation du CO2 aujourd'hui, c'est pour la fabrication d'engrais, en fait. Donc, la fabrication de l'urée, donc vous utilisez du CO2 aujourd'hui. Donc, davantage pour des produits chimiques. Alors, le CO2 est utilisé de façon directe, par exemple, pour l'alimentaire. Il est utilisé pour faire des produits chimiques. Il sera utilisé aussi demain, quand on regarde les scénarios, pour produire des carburants, des carburants de synthèse, en fait. Et là, on va éviter de prendre des énergies fossiles. On va utiliser le CO2 pour fabriquer ce type de carburant. Et quand vous dites qu'il est utilisé de manière directe, vous avez un exemple à nous donner ? Oui, l'utilisation directe, c'est par exemple le CO2 que vous mettez dans votre eau pour faire de l'eau gazeuse, dans le Coca-Cola, pour faire des bulles, en fait, comme le disait une personne sur l'écran. C'est aussi du CO2 que vous pouvez utiliser dans des serres, par exemple, pour accroître la vitesse de développement des plantes. Donc voilà, ce sont des utilisations directes, c'est-à-dire sans transformation du CO2. Très bien. Et vous évoquiez aussi la possibilité de faire des biocarburants. Comment ça peut aider, là, à faire des biocarburants ? Dans le CO2, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez une molécule de carbone. Vous la faites réagir, donc vous faites réagir votre CO2 avec de l'hydrogène. Eh bien, vous pouvez faire des carburants, c'est-à-dire des molécules à base de carbone et puis de l'hydrogène. Est-ce que ça peut servir aussi à nourrir des micro-algues qui, après, servent ? Alors, c'est effectivement une utilisation très intéressante. C'est les micro-algues. Donc, vous pouvez nourrir des micro-algues avec du CO2. Et puis après, ces micro-algues, vous pouvez les utiliser pour faire des carburants, pour faire des produits chimiques, pour faire des produits cosmétiques, etc. C'est une des utilisations aussi du CO2. C'est varié. Je voulais parler quand même d'une utilisation qui est un peu moins propre, dont on ne parle pas forcément. Le CO2 peut nous servir aussi à récupérer du pétrole, à récupérer un peu plus de pétrole dans les puits. Alors, c'est vrai que c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis. Quand vous produisez un réservoir d'hydrocarbures, à un moment, vous avez des hydrocarbures qui restent dans le réservoir. Donc, vous allez utiliser des produits pour pousser les hydrocarbures et produire plus d'hydrocarbures. Donc, vous pouvez utiliser tout un tas de produits, par exemple des polymères, mais vous pouvez utiliser aussi du CO2. L'avantage de l'utilisation du CO2, c'est que votre CO2, une partie, va rester piégée, en fait, dans votre réservoir pétrolier. Maintenant, il ne s'agit pas de promouvoir et de faciliter l'usage des énergies fossiles par le CO2. Mais c'est encore utilisé aujourd'hui. Donc, c'est utilisé aujourd'hui aux États-Unis, notamment. La valorisation du CO2 dont on parle, ça représente quoi par rapport au stockage ? C'est très important ? Alors, aujourd'hui, effectivement, on utilise un petit peu de CO2. Si vous regardez les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, qui vise à atteindre la neutralité carbone en 2050, 2060, etc., vous voyez que l'usage du CO2 est quand même relativement limité. L'Agence internationale d'énergie dit 8% du CO2 qui sera utilisé et donc 92% qui seraient stockés. Parce qu'on a des quantités énormes de CO2 à stocker, à isoler de l'atmosphère, en fait. Ça reste clairement minoritaire. Merci pour toutes ces précisions, Florence. Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs technologies qui permettent déjà de récupérer le CO2 directement à la source, c'est-à-dire à la sortie des usines. Mais les procédés doivent encore être améliorés, notamment pour capter plus de CO2 tout en consommant moins d'énergie. Le coût de conception et d'utilisation est aussi un critère important à prendre en compte pour que ces technologies s'implantent dans plus d'usines. C'est pourquoi les scientifiques et les ingénieurs de IFP Énergie Nouvelle développent de nouveaux procédés. L'un d'entre eux est testé grandeur nature dans le nord de la France. Alors, où en est ce projet ? En quoi il consiste ? Et tient-il ses promesses ? On fait le point avec notre nouvelle invitée. Elle travaille aussi à IFP Énergie Nouvelle. C'est notre séquence, l'esprit d'équipe. Bonjour Vania Santos-Moreau. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur notre plateau Science en Question. Alors, vous êtes chef de projet captage, stockage et utilisation du CO2 chez IFP Énergie Nouvelle. Et plus précisément, vous êtes coordinatrice du projet européen 3D. Alors, vous me voyez venir. Évidemment, la première question, c'est qu'on a envie que vous nous présentiez ce projet. En quoi il consiste ? Oui, le projet 3D, c'est un projet qui est financé en partie par l'Union européenne. Et c'est un projet dans lequel nous avons 11 partenaires. Et l'objectif, c'est dans un premier temps de démontrer la technologie d'EMIX, qui est une technologie de captage de CO2 en post-combustion. Ça veut dire le CO2 après qu'il a été formé. Et il a aussi des objectifs à moyen terme et à long terme de transformer la région de Dunkerque dans une région dans laquelle il y a des émissions de CO2 et qui puissent être envoyées après dans des sites de stockage. Oui, c'est ça. C'est implanté à Dunkerque, dans le nord de la France. Vous disiez donc que le projet s'appelle DMX. DMX, ça veut dire quoi ? DMX vient du mot démixion. Parce que dans ce projet DMX… Ok, j'ai mis le doigt sur quelque chose. Oui. Dans le projet DMX, nous utilisons un solvant. Et dans ce solvant, on forme deux phases. On dit qu'on démixe. C'est vraiment un peu technique. Bon. Ce démonstrateur, ce pilote, il n'est installé pas sur n'importe quelle industrie. Il est installé où exactement ? Il est installé dans l'usine d'ArcelorMittal à Dunkerque, donc au milieu de l'usine d'ArcelorMittal, parce qu'il y a des émissions de CO2 et donc on a un bon endroit pour aller capter de CO2. Très bien. Et c'est parti pour durer combien de temps ? Ce projet, c'est un projet qui dure environ 4 à 5 ans. Ça dépend de comment ça va se passer à Dunkerque avec le captage, parce que c'est un projet pré-industriel. Donc il y a des manipulations, il y a des choses à faire. Alors l'usine de Dunkerque, l'usine d'ArcelorMittal, c'est une usine sidérurgique. On parle de haut fourneau. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un haut fourneau ? Oui. Un haut fourneau, c'est un grand fourneau dans lequel on va transformer le minéré de fer qui est à la base de l'acier. Donc le minéré de fer en présence de température et de coq va se transformer en fonte. La fonte, c'est la base de l'acier. L'acier après a utilisé pour construire des voitures, pour tout un tas d'objets dans la construction aussi. On l'a déjà un peu évoqué avec Florence plus tôt, mais c'est le type d'industrie qui émet beaucoup de CO2. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur à nous donner sur les émissions ? Oui. La sidérurgie, c'est un des grands émetteurs et on peut dire que, par exemple, une usine sidérurgique comme celle d'ArcelorMittal à Dunkerque peut émettre environ 12 millions de tonnes par an. Oui. Bon, c'est dur à se représenter, mais 12 millions, on s'imagine que c'est quelque chose d'assez conséquent. Oui, c'est le gros émetteur français. Et ce démonstrateur, il est installé où dans l'usine de Dunkerque ? En fait, ce démonstrateur, il est vraiment au milieu de l'usine. Ça veut dire qu'on va se connecter au gaz sidérurgique et donc on va utiliser le gaz sidérurgique qui contient de CO2. Donc, c'est vraiment au milieu de l'usine. Là, ce qu'on voit à l'image, c'est le fameux démonstrateur, c'est ça ? Oui, oui, c'est les étapes de construction. C'est une vidéo accélérée des étapes de construction, vraiment des premiers éléments de construction qui ont été positionnés jusqu'à la fin, au démonstrateur, à nos tours de 24 mètres, qui sont là, on peut les voir dans l'image. Oui, c'est assez impressionnant comme structure. Mais c'est une sorte de mélimélo de tuyau, en fait, en quelque sorte. Je résume, j'ai simplifié les choses. C'est ça. Toutes les usines, même pré-industrielles, même à cette étape de démonstration, c'est un mélange de tuyaux où on passe des gaz, le gaz de charge, où on a le gaz qui est produit. Oui, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut trouver dans une raffinerie, par exemple. Oui, ce que vous allez nous dire, c'est que là, c'est l'étape de démonstrateur, mais ce sera peut-être plus beau après, c'est ça ? Il est déjà très beau. C'est vrai. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était 12 millions de tonnes par an, à peu près, une sidérurgie. On peut espérer capter quelle part avec ce dispositif ? En fait, il faut voir que le captage en post-compulsion, comme dit Florence tout à l'heure, c'est un complément. On va dire qu'on va avoir plusieurs technologies qui vont être complémentaires. Donc, il y a la réduction à la source, différents types d'énergie qui peuvent être utilisés. Et une partie peut être captée, soit pour l'utilisation, soit pour le stockage. Donc, là, par exemple, dans le projet 3D, nous envisageons après avoir une unité industrielle capable de capter 1 million de tonnes. Vous allez me dire 1 million, ce n'est pas beaucoup par rapport à 12, mais c'est quand même important parce que ça peut être complémentaire à d'autres technologies pour réduire les émissions de CO2. Alors, avec ce démonstrateur, vous ne récupérez pas les fumées qui sortent des cheminées de l'usine, mais vous récupérez un gaz. Ce gaz, on l'appelle le gaz eau fourneau. C'est quoi exactement et de quoi il est composé ? Comme j'ai dit tout à l'heure, dans l'eau fourneau, ce qui est fait, c'est la transformation de minérés de fer en fonte pour produire l'acier. Et donc, pour transformer cette minérée de fer, on utilise du coq. Le coq, c'est du carbone. Donc, le carbone, il va aller chercher les molécules d'oxygène de minérés de fer. Donc, carbone plus molécules d'oxygène, ça fait de CO2. Donc, c'est un procédé qui, naturellement, va produire du CO2 en quantité importante. Très bien. On trouve donc, ce que vous captez, c'est vraiment du CO2 pur, non ? Pas du tout ? Oui. Dans ce type de technologie, comme c'est la technologie des MX, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher tout un gaz. On va chercher le gaz qui est un mélange de CO2, mais d'autres gaz aussi, du monoxyde de carbone, de l'azote, de l'eau aussi. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en contact ce gaz avec un liquide, qu'on appelle un solvant. Et ce liquide, il va avoir une forte capacité à capter que de CO2. Une infinité. Une infinité très forte. Et donc, après, on peut le libérer, ce CO2, à partir du moment où on l'a séparé des autres gaz. Florence, vous pouvez nous rappeler ce qu'on appelle un solvant, précisément ? Alors, un solvant, je reprends ce qu'a dit Vania, c'est un liquide. Donc, ce sont des liquides composés de différentes molécules. Et certaines de ces molécules ont la capacité, en fait, de capter le CO2. Donc, vous mettez votre fumée en contact avec ce solvant, et bien, votre solvant va capter le CO2 et uniquement le CO2. C'est une solution magique, presque. Ce n'est pas une solution magique. C'est une solution qui sort, par exemple, des laboratoires IFP Énergie Nouvelle. Et c'est 15 ans de recherche, quand même. Très bien. Vous avez bien fait de le rappeler. Et justement, ce solvant, il n'est pas anodin. Il a quelque chose de spécial. Quel est son avantage, Vania ? En fait, par les caractéristiques physico-chimiques de ce solvant, et par la capacité qu'il a dans certaines conditions de pression et de température, il va, ce qu'on a parlé tout à l'heure, démixer. Ça veut dire qu'il va avoir une phase qui est très chargée en CO2. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on va pouvoir traiter moins de quantité de solvant. Donc, c'est un solvant qui est très capacitif, ça veut dire qu'il va pouvoir capter beaucoup de CO2 par molécule. C'est un solvant qui permet aussi de réduire le coût énergétique. C'est très important, principalement dans les moments que nous sommes en train de passer. Et c'est un solvant aussi qui est très stable. Donc, ça veut dire qu'on va l'utiliser pendant beaucoup d'années, le même solvant, à faire des cycles de captage et de libération. Exactement, plusieurs cycles. C'est ça, l'objectif. Et vous parliez de réduire le coût énergétique. J'ai vu que c'était au moins plus d'un tiers. Oui, exactement. Parce qu'on sait que dans ce type de technologie, le plus gros, on va dire, coût opérationnel, c'est l'énergie. C'est l'énergie qu'on a besoin de donner pour libérer le CO2. Et donc, tout gigajoule qu'on puisse se réduire, c'est important. Très bien. Alors, Florence, vous l'avez dit, ce solvant, il n'est pas magique. Il est ici d'un long travail de recherche et de développement. Donc, j'imagine qu'il est breveté et qu'il n'est pas disponible tout de suite pour tous les industriels. Quand est-ce qu'il le sera ? Alors, aujourd'hui, on est en train de tester ce solvant. A la fin des tests, le solvant devrait être opérationnel pour être, alors, on va dire, pas donné comme ça, mais pour être mis à disposition. Alors, il y a le solvant, il y a le procédé aussi, parce qu'il n'y a pas que le solvant, il y a le procédé. Donc, ces fameuses colonnes que vous avez vues. Donc, typiquement, en 2024, en fait, on devrait pouvoir commercialiser ce procédé. Alors, ce ne sera pas, évidemment, IFP Énergie Nouvelle. On a un centre de recherche, ce sera une de nos filiales, Axens, qui va commercialiser ce procédé pour capter du CO2 sur différents types d'industries. 2024. Donc, c'est demain. Oui, ça va arriver très vite. Et juste sur ce démonstrateur-là, qu'est-ce que vous en faites du CO2, une fois que vous l'avez capté ? Là, l'objectif, c'est vraiment de tester la technologie de captage de CO2. Ça veut dire qu'après avoir capté, il est, dans le cas du démonstrateur, réintroduit dans le fameux tuyau. Donc, c'est une opération blanche. Parce que l'objectif, c'est vraiment de tester la technologie. Après, quand on passera sur une unité industrielle, là, après, l'objectif, c'est le transporter, stocker ou l'utiliser. Là, c'est vrai. C'est pour ça que c'est un démonstrateur. Alors, on voit là sur l'image que c'est un démonstrateur, c'est quand même une installation de grande taille. C'est coûteux à fabriquer, à la fois en énergie, mais aussi financièrement. Alors, est-ce que, j'y reviens, on l'a déjà peut-être un peu évoqué, mais est-ce que là, c'est rentable, finalement, d'un point de vue financier et écologique, d'utiliser ce démonstrateur ? Florence. Alors, un démonstrateur, c'est la plus petite taille qui nous permet après de passer à l'échelle industrielle. Donc, c'est vraiment la der des der, si je puis dire. Alors, je ne sais pas si c'est rentable, mais en tout cas, on n'a pas le choix. Si on veut lutter contre le changement climatique, il faut qu'on mette au point des procédés et il faut qu'on les démontre. Donc, cette étape-là, elle est extrêmement importante. Est-ce que ce sera rentable ou pas ? Je ne sais pas ce que veut dire rentable. En tout cas, le prix que ça coûtera, il faudra le mettre au regard du coût que paye la société quand on laisse le CO2 aller dans l'atmosphère. Et on sait aujourd'hui que réparer les impacts du changement climatique, ça coûtera plus cher, beaucoup, beaucoup plus cher que de mettre en œuvre des solutions. Donc, aujourd'hui, si on parle de l'Europe, la référence, c'est la valeur du CO2 sur le marché européen. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est autour de 70 euros la tonne. Vadien, est-ce que le démonstrateur donne déjà des résultats concluants ? Nous sommes en phase finale de démarrage. Ça veut dire que nous avons commencé à démarrer ce démonstrateur. Nous avons déjà quelques points que nous commençons à exploiter. C'est ce qu'on dit, c'est travailler ces points. Ces points sont très précieux. Et on voit qu'on arrive à capter du CO2 et on arrive à avoir un bon taux de captage. Un taux de captage, ça veut dire que par 100 grammes de CO2 qui rentre, on arrive à capter jusqu'à 99. Donc, c'est très positif. Maintenant, il faut terminer ce démarrage pour après continuer et faire tout un tas de points que nous avons prévus. Et après ce pilote, quelle est la suite à donner du coup ? Pour le projet 3D tel qu'il a été défini, ce sera fini. Mais nous, nous avons déjà en tête quelques possibilités parce qu'avoir un démonstrateur comme ça, c'est vraiment un cadeau. C'est vraiment un beau outil. C'est une expérience grandeur nature. Exactement. Donc, on commence à réfléchir un petit peu à des projets dans lesquels on pourrait, par exemple, utiliser le CO2 qui est produit pour le travail. Mais c'est encore en phase de travail, de voir ce qu'on va faire avec le démonstrateur. Et on va l'utiliser sans doute. Eh bien, merci Vania. Merci Florence. Vous restez avec nous. On va s'intéresser à vos métiers respectifs puisque c'est l'heure de notre 24 heures chrono. Alors, travailler sur le captage et le stockage du CO2, c'est pas très commun. Alors, on a cherché à savoir si les gens s'imaginent votre journée type comme plutôt classique ou alors quelque chose de très aventureux. Écoutez leur réponse. Une journée type, je ne suis pas sûre qu'il y en ait. Il doit y avoir plusieurs journées type entre celles où on cherche, celles où on écrit, celles où on interroge. Peut-être de boire un café avec un café filtre recyclable et voilà, prendre un vélo, un espace de co-working. Ça, c'est un cliché, mais normalement, c'est ça. J'espère qu'elle boit un café avant d'aller faire cette longue journée assez terrifiante au vu du métier qu'elle exerce. Et oui, j'imagine, elle prend son filet à carbone et puis c'est parti pour la journée, un truc dangereux. Déjà, s'informer beaucoup, donc lire, lire des publications de paire, beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, c'est de la recherche appliquée, du coup, d'aller interroger, en l'occurrence, les industriels. Donc, aller un peu confronter, soumettre, sonder, soumettre des pistes. Sûrement, elle travaille dans un laboratoire parce qu'elle est chercheuse aussi. Parce qu'avec ça, moi, je me dis que c'est un boulot qui n'est pas facile. Et du coup, c'est forcément les trucs des laboratoires avec le gaz, tout ça. Je l'imagine dans sa petite camionnette avec plein de bonbonnes et tout, et puis avec des gros aspirateurs. Mais bon, en fait, ça ne doit pas être ça. Donc, je ne connais pas du tout ce genre de métier. C'est à découvrir. Eh bien, à découvrir. On va le découvrir avec Marine, justement. Tout à fait. On a entendu plusieurs hypothèses plus ou moins originales sur la manière dont vous passez vos journées. Mais concrètement, si demain, on vous suivait sur votre lieu de travail, qu'est-ce qu'on vous verrait faire ? Par exemple, Vania. Moi, je dirais que j'essaie de résoudre pas mal de problèmes. C'est ça. C'est mon activité principale. Et quand les problèmes sont très, très importants, j'appelle Florence. Non, mais en fait, je pense que l'activité de la journée, c'est appelée Dunkerque. Parce qu'on a le démonstrateur pour voir où on est au niveau des expériences, comment s'est passé la nuit, par exemple, avec le démonstrateur. C'est sans doute essayer d'aider l'équipe opérationnelle à avancer. Donc, c'est résoudre des problèmes. Aussi, c'est suivre les essais qui sont réalisés à l'IFPON, parce que nous continuons toute notre recherche sur le domaine du captage de CO2. Donc, nous avons aussi des unités. Et je pense que c'est ça, c'est principalement ça. Et vous, Florence ? Vania a dit un mot important, elle a dit une équipe. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe, des équipes sur Solèze, là où on a nos laboratoires à IFP Énergie Nouvelle, et puis des équipes sur Dunkerque. Donc, effectivement, ce qui nous occupe, c'est de résoudre les problèmes, mais c'est aussi de faire avancer, de se réjouir de ces taux de captage de CO2 dont Vania vous a parlé. Donc, notre travail, en fait, c'est de coordonner toutes ces activités, donc parfois à distance, parfois sur le terrain. Donc, effectivement, c'est ce qu'ont dit les passants. On lit beaucoup, on questionne beaucoup, on se questionne entre nous. C'est vrai qu'on le fait parfois aussi autour d'un café. Donc, tout ça, c'était juste. Et puis, ben voilà, on va sur place, on regarde les installations, on avance. Et puis, on essaye aussi de préparer la suite parce que chaque jour nous apporte des nouvelles. Donc, on prépare tout ça. On peut revenir un peu sur votre parcours. Florence, vous avez, comme Jean le disait au début de l'émission, vous avez fait une formation en physique à l'ENS de Cachon, si je ne dis pas de bêtises, suivie d'une thèse en sciences de la Terre que vous avez effectuée à IFP Énergie Nouvelle. Et depuis, vous y êtes toujours. Et vous avez été chef de projet en géosciences. Vous avez ouvert des projets sur la géothermie et l'hydrogène. Aujourd'hui, vous travaillez sur le captage du CO2. Qu'est-ce qui a changé depuis votre arrivée ? Beaucoup de choses ont changé depuis mon arrivée. Plus d'émissions de CO2. Plus d'émissions de CO2, malheureusement. Moi aussi, d'ailleurs, il faut bien l'avouer. Vous avez dit, mon parcours, j'ai fait beaucoup de choses. Donc, toujours à IFP Énergie Nouvelle parce qu'à IFP Énergie Nouvelle, on a tout un tas de métiers. On adresse tout un tas de problématiques. Aujourd'hui, à travers le captage et le stockage du CO2, c'est la problématique de la lutte contre le changement climatique. Donc, évidemment, quand on regarde cette problématique-là, c'est une problématique qui est nouvelle, mais qui nous oblige aussi à regarder quelles sont les autres solutions. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est de permettre à la société d'avoir un éventail de solutions. Donc, on travaille sur des problématiques qui sont nouvelles, mais en utilisant, en fait, des compétences qui sont des compétences qu'on a acquises par le passé. Le captage du CO2, ça vient à l'origine de ce qu'on faisait pour le traitement de gaz. Donc, c'est cette évolution qu'on a aujourd'hui avec une ouverture de plus en plus grande, parce que les problèmes que l'on adresse, comme les problèmes de changement climatique, en fait, ils ont des impacts sur tout un tas de, je ne sais pas, sur le sol, le sous-sol, la température, etc. Donc, c'est vraiment cette vision d'ensemble, en fait, que moi, je vois qui est de plus en plus prégnante, en fait. Et vous, Vania, vous avez fait un master en génie chimique et génie des procédés à l'Institut supérieur technique de Lisbonne, puis une thèse en chimie organique, minérale et industrielle. Vous aussi, à IFP Énergie Nouvelle. Et ce qui vous a donné envie de faire des sciences, c'est une rencontre avec une femme inspirante dans votre village natal au Portugal. Donc, est-ce que je le prononce bien ? Reguengo do Fetal ? Oui. Est-ce que vous voulez nous raconter ? Oui, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on vient d'un endroit petit, dans lequel on n'a pas beaucoup de modèles, on va dire, quand on a un seul, c'est déjà pas mal. Et donc, c'est une dame qui, d'ailleurs, a fait des études aussi à IFP Énergie Nouvelle, qui m'a beaucoup motivée à être déjà ingénieure en génie chimique. Et c'est important parce qu'avoir des rôles, notamment des rôles féminins, c'est extrêmement important pour après pouvoir s'imaginer dans ce rôle-là. Parce qu'à l'époque, quand j'ai fait mes études, c'était très masculin. Donc, très important. On pourrait avoir le nom de cette femme qui vous a inspirée ? Oui, oui. Elle s'appelle Teresa Cacela. Et c'est une femme qui était une des premières ingénieures femmes dans la région. Et elle était un petit peu vue comme un peu un modèle, quasiment un mythe. Et donc, mon père m'a toujours parlé de cette dame. Et jusqu'au moment où je me suis dit, peut-être que ça serait bien d'aller la voir. Et elle m'a énormément motivée à travailler en science. Et vous pensez qu'aujourd'hui, on manque de modèles de femmes inspirantes qui peuvent montrer aux plus jeunes que les sciences, et notamment le secteur des énergies, c'est aussi leur place. C'est un domaine où elles ont leur place. Je pense que ça change de plus en plus. Il y a de plus en plus de femmes en science. Et ça, heureusement. Après, il y a des domaines, par exemple, comme la phidéologie, où c'est encore difficile de recruter. Donc, je vois dans, par exemple, certaines de mes réunions où il manque encore, parce que c'est des métiers qui sont un peu nouveaux pour les femmes. Mais je pense que nous arriverons à avoir de plus en plus. Peut-être de manière un peu plus générale, il y a quand même des métiers aussi qui attirent moins que d'autres, en fonction de s'ils sont connus ou pas, et puis s'ils ont une image cool. Est-ce que vous trouvez que votre métier est cool ? Qu'est-ce qu'il a de cool, votre métier ? Mon métier, qu'est-ce qu'il a de cool ? Ce qu'il a de cool, c'est ce que j'apprécie énormément, c'est cette dynamique de projet. Il faut penser que quand je suis arrivée au projet, il n'y avait rien. C'était la feuille blanche. Et pouvoir aller avec son équipe et construire quelque chose, c'est quand même une grosse satisfaction. De voir qu'on a construit quelque chose qui va être utilisé, qui va être testé, et qui va peut-être changer quelque chose au niveau de l'environnement. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Parce qu'on sent vraiment qu'il y a une construction. Et je suis très, très fière de mon équipe. Vous, Florence, à la fin des années 2000, vous avez participé au montage et au pilotage de votre premier projet européen, Sidecar, sur le stockage du CO2. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce projet ? Alors, effectivement, c'est mon premier projet sur le stockage du CO2. C'est un projet qui est important parce que moi, je faisais des images du sous-sol, en fait. Et on m'a proposé de monter ce projet. Donc, je ne connaissais rien au stockage du CO2. C'est un projet européen. Je ne connaissais pas les partenaires européens. Et j'ai décidé d'accepter ce challenge. Un projet européen, comme d'ailleurs le projet dont on parle aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et là, on est sur une équipe pluridisciplinaire. On est avec 17 partenaires européens. Donc, bien entendu, des Français, des Norvégiens, des Anglais, des Polonais, des Écossais. Vous voyez une des photos. Il y avait 100 personnes, en fait, qui travaillaient sur ce projet. Donc, c'est une vraie plongée, en fait, dans un grand bas, si je puis dire, où il faut coordonner des équipes pluridisciplinaires sur un sujet qui n'était pas le mien au départ. Et ça permet aussi de prendre du recul par rapport à tout ce que vous avez fait. Ça permet aussi de voir que quand on a de la diversité, et je reviens sur ce que disait Vania sur le fait qu'il faut qu'il y ait des femmes aussi, comme des gens d'autres cultures, etc., il faut qu'on apprenne à se connaître au début. Mais après, quand on avance, c'est extrêmement intéressant. Et je vais vous faire une confidence, ce projet a reçu un prix qui est le prix des Oiles de l'Europe, qui a été donné par le ministère de la Recherche. Et j'étais très fière de recevoir ce prix. Mais ce qui m'a fait le plus plaisir, en fait, c'est de le partager avec l'équipe. Parce que Vania l'a dit aussi, les projets sur lesquels on travaille, en fait, c'est une aventure, et c'est une aventure humaine aussi. Un réussite collective aussi. Une vraie réalité un peu réussite collective, oui. Eh bien, écoutez, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Avant de se quitter, on va quand même en dévoiler encore un petit peu plus sur vous, et sur vos passions en dehors du boulot. C'est notre moment coup de cœur. Alors Marine, qu'as-tu appris de plus sur nos deux invités ? Alors Florence, vous avez deux hobbies à nous partager, la lecture et la cuisine. Qu'est-ce que vous aimez lire sur votre temps libre ? Alors moi, je lis des choses extrêmement variées, des livres extrêmement variés. Je vais lire des livres de vulgarisation, en fait, de la philosophie. J'aime beaucoup parce que ça permet de prendre du recul. Je vais lire des romans, donc les romans, tous les grands prix qui sortent, le prix Goncourt, le prix Finina, etc. J'aime bien les lire parce que ça me donne l'occasion de découvrir, en fait, des nouveaux auteurs. Je vais lire des romans policiers. Je vais lire des biographies. La lecture, ça me permet, en fait, de m'évader. Et pour ce qui est de la cuisine, est-ce que vous maîtrisez une spécialité culinaire en particulier ? Je ne sais pas si je maîtrise de spécialité culinaire. En tout cas, je n'ai pas cette prétention. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup cuisiner. En ce moment, c'est la période des coquilles Saint-Jacques. Donc, voilà, je cuisine très souvent des coquilles Saint-Jacques. Alors, cuisiner, je peux très bien les faire tartare ou con carpaccio. La cuisine est quand même relativement minimale. Mais je vais les cuisiner en fonction de mes envies. Donc, évidemment, avec de la crème, du noyiprat, ce que vous voulez. Quand c'est la saison des pommes et des noix, avec des pommes et des noix, avec du chorizo. Et c'est aussi un espace de liberté, en fait. Je cuisine parce que c'est un espace de liberté. Donc, en fonction de mes envies du moment. Et puis, en fonction aussi de la personne ou des personnes qui vont déguster ce plat. Parce que c'est encore le véritable plaisir, c'est le partage, en fait. Est-ce que ça met le mal à vous ? Oui. Et vous, Vanilla, vous avez plutôt choisi de nous faire part d'un engagement personnel. Vous dédiez une grande part de votre temps libre à l'éducation de vos enfants. Donc, une fille de 12 ans et un garçon de 8 ans. Qu'est-ce que vous voulez leur transmettre comme valeur ? Oui, parce que c'est quand même un boulot à plein temps, quasiment. Donc, c'est vraiment, j'ai envie qu'ils soient tous les deux des humains très, très curieux de la vie, qui prennent soin des autres. Donc, j'adore discuter avec eux. Et j'ai une fille qui commence à entrer dans l'adolescence. Donc, le fait que c'est une fille, nous discutons beaucoup sur les métiers, sur les envies qu'elle peut avoir. Donc, j'essaye de passer l'idée qu'elle peut être ce qu'elle veut. Et ça, c'est quelque chose que peut-être m'a manqué quand j'étais plus petite. Mais il y a mon garçon qui est un garçon extrêmement doux et sensible. C'est-à-dire que ça, ça va être un gros atout pour lui, d'être doux, sensible. Et donc, c'est passer du temps avec eux parce que finalement, c'est eux qui sont le plus important. C'est la prochaine génération. Est-ce que vous leur parlez de votre travail ? Vous leur parlez de science ? Oui, ils sont hyper fiers. Ils sont très, très fiers. Quand il y a une vidéo, je le montre. Ils savent de quoi on parle. Merci à toutes les deux. Il est déjà temps de se dire au revoir. Merci d'être venu sur le plateau de Science en Question et de nous avoir partagé votre travail. Merci à vous d'avoir suivi cette émission Science en Question. J'espère que vous avez capté toutes les informations et qu'elles sont bien stockées maintenant. On vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes. Ciao les sorciers. Ciao les sorciers.